La puissance de la bombe d'Hiroshima. Le bilan de la catastrophe du mont Saint-Hélens faisait état de la mort de 6 000 serres, de 5 200 élans, de 11 000 lièvres, de 1 400 coyotes, de 300 lynx, de 200 ours noirs, de 27 000 perdris, de 11 millions de poissons et de 57 personnes. L'avalanche de débris entraîna les pentes du mont Saint-Hélens à plus de 30 km, balayant des forêts entières et expulsant 600 tonnes de produits volcaniques dans l'atmosphère. Ce phénomène fut précédé par un souffle, le blast, se déplaçant à la vitesse du son. Pour les scientifiques, ces déstabilisations de volcans sont parmi les événements volcaniques les plus meurtriers. Dans beaucoup de ces éruptions, le danger ne vient pas réellement des cendres, mais des gaz brûlants qui s'y mélangent. La colonne ascendante devient si dense qu'elle s'affaisse sur elle-même. Lorsqu'elle retombe, cette vague de gaz chaud progresse à très grande vitesse à la surface du sol. Et donc, il y a un brûlant basé de gaz chaud progresse à la surface du sol. C'est très, très important.